Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo pour expliquer brièvement comment fonctionne le SCAV Karma, ça a été implanté il y a pas longtemps sur le SCAV Antarkov, en fait ça oblige un peu les joueurs à bien se comporter en jouant en SCAV, c'est le SCAV, c'est parti que vous jouez avec un loot alléatoire, toutes les X minutes selon votre réputation, justement on va parler de cette réputation là, réputation que vous allez avoir chez le vendeur Fence, vous savez, celui avec la cagoule noire là, pour acheter des fois des produits pour que dalle, et des fois pour beaucoup, maintenant en tout cas, alors, du coup, vous allez faire un SCAV classique, vous allez vous extraire, vous allez gagner 0,01, le but ça va être d'arriver à 6, 6 c'est le maximum où vous allez avoir des bonus, ça va être le cas là, si vous tuez un SCAV, en tant que SCAV, vous allez perdre entre 0,05 et 0,10, si vous tuez un SCAV, un garde du corps de boss, vous allez perdre 0,60, moins 0,60, si vous tuez un boss, ça va être entre moins 0,20 et moins 0,50, par contre, si vous tuez un SCAV, qui a tué un SCAV, vous allez avoir un bonus 0,03, et si lui, le mec, il en a tué plein dans la partie, ces points là vont augmenter, vous allez voir un peu plus, si vous allez voir, je vais vous montrer l'extraction de la voiture, dans certaines marques, comme le custom, vous allez avoir custom, wood, interchange, vous allez avoir des light house aussi, j'en oublie, vous allez avoir des extractions de voiture, vous pouvez payer 5,000, normalement, plus votre karma est bas, plus vous allez pouvoir payer, c'est 5,000 roubles, voilà, les extractions se fait ici, et vous allez gagner 0,25, alors, sur toutes ces portées différentes, je vous l'ai énuméré juste avant, donc là, la voiture, elle n'est pas là, normalement, c'est une voiture noire qui dépasse ici, vous allez gagner 0,25 pour la première fois, et après, ça va se déduire, ça veut dire qu'au début, c'est 0,25, après, c'est 0,13, 0,07, etc. Vous allez aussi avoir plusieurs, donc, en gros, vous allez pouvoir vous faire 0 base militaire, voie, échangeur et phare, voilà, c'est les 4 maps où vous pouvez vous extraire, et vous allez pouvoir, donc, vous faire 1,50 de karma, comme ça, et en fait, plus votre karma est positif, moins vous allez l'attendre pour faire un scav, et en gros, à la fin, si vous y arrivez à 6 de réputation, vous allez l'attendre 7 minutes, après, il faut que vous êtes intelligent, center soit au maximum, donc ça, c'est dans la cache, ça se développe, et là, vous allez pouvoir, attendre, pas non plus, donc, si vous faites aussi des extractions, avec la coopération d'un scav, c'est 0,5, et, donc là, c'est pareil, ça va être, sur base militaire, bois, échangeur, phare, pas de douane, et, donc là, pareil, 0,25, et ça se déduit à chaque fois, pour recommencer, donc, pareil, vous pouvez vous faire 1,50, donc vous pouvez monter à 3 de réputation très facilement, alors, après, si vous faites, si vous tuez des joueurs, vous allez gagner 0,03, et plus le joueur a tué le scav, plus vous allez avoir, pareil, de points, donc, en gros, si vous voulez tenter votre chance, moi, je vous conseille de faire directement un scav sans factory, vous allez solo, et, euh, et, si vous aimez beaucoup toucher des joueurs, qui arrivent souvent, et bien, vous allez vous faire un max de réputation, ou pas, ça dépend, c'est aléatoire, après, si vous voulez faire des scav, on fait des trucs de thunes, pourquoi j'aime bien aller sur l'interface, donc, dans ma dernière vidéo, donc, voilà, après, il y a aussi le fait d'aider un scav, si vous aidez un scav, vous gagnez 0,02 points, c'est-à-dire que pendant un fight avec un joueur, si vous l'aidez, je pense, je peux opérer avec lui, vous gagnez 0,02, si vous aidez, euh, un scav, bon, ça tue un joueur, ça vous donne 0,02, euh, enfin, voilà, il y a plein de choses, alors, si vous êtes arrivé à 6, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir commander un peu, ah bah il va, vous allez pouvoir commander un peu les scav, en fait, vous allez pouvoir commander un peu les scav, en fait, vous allez voir qu'en fait, les scavaux ne vont pas vous tuer si vous êtes arrivé à réputation 6, vous voyez, moi j'ai pris 10 000 de roubles dans ma, dans mon stache, pour anticiper, en fait, pour payer une sortie, si jamais, j'ai un pote qui a pas d'argent, bah, je lui donne toujours les scavaux, donc, euh, ouais, donc, voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, euh, montez votre, euh, un deviant center pour avoir moins de temps à atteindre, sur le... et surtout, soyez gentil en scav, c'est compliqué, et en gros, si quelqu'un vous tue, bah, laissez-vous tuer, hein, c'est qu'en scav, bah, lui, il va perdre de la réputation, ou non, et lui, il va réapparaître toutes les 40 minutes, et vous, non. ... ... ... ... ... ... ... Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et surtout, un pouce bleu très important, partagez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao, BANZAI !